... Alors, c'est quelque chose que je réaffirme, tout en disant peut-être qu'on a mal compris. C'est-à-dire que quand on est évêque, affirmer que le secret de la confession est quelque chose d'absolu et d'intangible, c'est pas une nouvelle. Je pense que si vous interviewez n'importe quel évêque dans le monde, vous aurez à peu près la même réponse. Dire que le secret de confession est intangible, ce n'est pas pour autant dire qu'on fait l'impasse et le silence total sur les problèmes de mœurs, et en particulier les problèmes de pédophilie dans l'Église. C'est pas tout à fait la même chose. Le but, justement, du sacrement de la confession, c'est la conversion de celui qui est célèbre. Et donc, l'effort du confesseur, tout en gardant le secret, va être précisément d'inciter la personne qui se confesse à changer de comportement, à se dénoncer, et à prendre les mesures nécessaires pour ne pas continuer dans son mal. Merci.